Amen. Voilà, soyez fortifiés et que la grâce de Dieu soit si chacun d'entre vous, nous allons battre tout à l'heure la sorcellerie. Ah ouais. J'attends un peu les gens dire « Amen ». Moi, j'ai mis un terrible envers la sorcellerie. C'est ce qui cause le retard d'Afrique. Et nous ne sortons l'Afrique. Nous sommes venus avec l'Afrique en tant qu'Africain et ça nous suit. Quand vous regardez dans les championnats au monde, c'est l'Africain, c'est les meilleurs. N'est-ce pas ? Les idées de bas, les colos, les trucs. Mais un coup, les gars, casse les pieds des gens. T'as vu, t'as vu dans la télévision, « Ah, c'est lui, là. » En effet, il dit « Ok ». Il va aller prendre son canardier. Et puis, il parle. Le gars, il saute dans ça. Et puis, lui-même, il croit déjà mystiquement. Il va sur le terrain, son pied cassé. Réleusement qu'il y a d'autres blancs qui croient à ça. Sinon, ça existe. Vous croyez à ça ? Moi, je crois à ça parce que 16-10, chez moi, 16-10, chez vous, vous avez détruit la sorcellerie. Il ne faut pas que vous allez nous distraire. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Le débat sur la sorcellerie, vous ne pouvez pas venir nous distraire. Vous étiez les premiers à combattre la sorcellerie au Moyen-Âge, du 15, 16, 17, 16, c'est ce qu'on appelle l'inquisition et la charge de sorcellerie. Vous avez poussé les sorcelleries ? Vous avez brûlé le bûcher ? Pour nous, il y a sorcellerie. Allez sur l'inquisition, allez sur Google, vous cliquez l'inquisition, vous mettez la chasse aux sorcelleries. Cette expression est venue d'ici, de la France. La chasse aux sorcelleries, c'est venue ici. Elle chasse les sorcelleries, dans laquelle on chasse la boutique. Elle a bouti à tout, hein. La dernière chose, le chérisseur, il me fit quelque part en banlieue, sa fille lève le lapin. Elle dit, ah ! Tu es bien, tu es ressaisie, hein. L'apin ! Puis j'ai dit, elle m'a dit, ça, 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 elle m'a dit, ça. Je lui ai dit, la fille, si tu étais en Afrique, tu disparais par là à l'école, c'est un dame mamie. Puis non, la chasse, avec un tégé abogément, on fait moins ça. Tu as venu léver le lapin, non, la chasse. Et puis le pain, en cage. Je lui ai dit, ben, tu as raison. Tu es né dans le chocolat. Non, on est né dans la banane brésil rouge. Donc on va sur mon chemin. Un blanc, un africain n'ont pas la même manière de voir les animaux. Ouh, préservez l'espèce. Non, préservez ça dans le vent d'ici. Ah, préservez qu'un espèce. C'est quelqu'un qui a fait la vie préservez quoi ? Je vous préservez l'espèce. Quel espèce, vous avez dit ? Je suis abogément, je vois les biches traverser la route. Vois-tu s'arrête ? Eh, j'ai dit, biche, tu as raison. Chez nous, tu couilles, il y a rien dedans, tu prends. Son grêle. Un peu de tiquitit dedans. Hé, placalie, reste tranquille. Biche passe, les voyants gardent. Il fait son petit malin, il passe. Hé, hé, biche. Tu as raison d'être ici. Je ne les vois pas. Tu es où te vois, biche ? Biche, mais qu'est-ce que tu vois, il suis. Il te connaît. Ton petit regard des habits iréales, il te prie en un temps. Là, c'est ce qu'il y a la mort dedans. Vous, vos écrans, ils sont malins, derrière les maisons, on ne peut pas les attraper. On dit non. Ils doivent, ils doivent, ils doivent vivre, quelle vie ? Ils doivent vivre aussi. Tout à fait, il y a un écrans, il va vivre. Chez nous, c'est quez nous. Y a quez nous, la bouddhi. Y a quez nous, le cire, y a quez nous, le tout. Il m'a baissé un franc, ça suffit pour faire tes genoux, et qui m'a dit, c'est qu'en franc, c'est fini. Maintenant si tu es gentil, tu mets un peu de berger, tu m'as dit, tu m'as dit, c'est fini. Ça, ça vous couragez. Vous ne savez pas que chez moi, on fait de la fin, les gens manger, à vous crier. Il m'a dit, c'est qu'on fait un chat, ils sont beaucoup chez moi, c'est que 18 personnes n'ont même pas en retraite, plus chat comme il fait, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas tu? J'ai fait la piègue, j'ai fait la vidéo, il faut venir y aller, j'ai fait la vidéo, bien, tu vas te prendre moins de dents, une bonne petite soeur de courage, le reste aujourd'hui. On a mis les mecs comme des miaux miaux, la venue miauler des relâches, la venue de quelqu'un, dans l'Afrique, que Dieu nous aide hein, que Dieu nous aide, Amen, je sais qu'aujourd'hui, nous avons monté une ONG pour aider les enfants, parce qu'on dit que celui qui a faim n'est pas un homme libu, quelqu'un a fait le tari dans lequel elle s'aboutit, à cause de la fin chez nous, il y a les pécoces, vous connaissez les pécoces ? Poulet, vous l'appelez pour les grains de riz, ils rentrent accusés, lui, vous faites ce que vous faites, lui, il rend témoignage de la marie. Le pigeon, le pigeon, il dit margarine. Je suis allé chez une seule anglète, de 2015, il y a pigeon, et puis je dis ... J'ai dit bravo, ça c'est cher, je l'ai. Moi j'ai fait le fil, vite. Il dit non, c'est une factorie, c'est ce que vous dites, n'est pas au manger. Moi j'ai fait ça dans le ventre. Et puis tu vois, les pigeons volent dans son cacuillé. Hé chasse, il y a les pigeons là. Moi j'ai mis les pigeons à l'hôpital. Moi j'ai déjà, il y a plein de cadeaux de pigeons, c'est mal doux. Je parle français, il va rester, c'est trop doux. Que Dieu nous aide. Si nous sommes délivrés de la famine, nous allons voir les choses, nous sommes gentils à l'hôpital. Ah tellement on n'est pas gentil à l'hôpital. Personne n'est gentil à l'hôpital. J'ai dit à un enfant africain, nous on laisse le prison. Mais il va t'insulter. Tu es en train de combattre sa fête. Or ici vous avez une location. Un enfant, il née, il a un petit salaire. Là il n'est pas beaucoup, mais il y a chocolat dans sa chambre. J'ai dit à quoi? Le papa se lève d'abord, le riz coucher, la sapate au papa d'abord. L'enfant s'apprête. C'est quand il vient de manger, il dit, mais papa est où? Le papa il pleut, il est fâché, il pleut. Il n'y a rien dans la mammite. Il y a le vieux. Le vieux me demande, il y a banane, braisée. Le vieux est fâché. Comment c'est bouillé des maniocs? C'est pour ça que nous avons mis une noix en place pour combattre tout ça. Les gens disent, les enfants, ils sont délinquants. Mais c'est la culture. Ils ne sont pas bien traités. Mais ils seront livrés à eux-mêmes. Ils vont attaquer les gens. Les enfants qui sont nés ici, ils vont voir un peu ce qui se passe là-bas. Oui. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime. Oui, vous voyez bien. Respectons ma maman ou papa qui vous a mis au monde ici. C'est un nez au blague là. Ça leur comprend. On met au monde ici. Vous faites malin. Je suis chez vous ici. Maman ne va pas parler chez l'enfant. Chez nous, quand le papa dit, hé hé, ils sont hé hé là. Tu vas te couvrir à un tête là. Le hé hé du vieux. Vas-y s'il a fait deuxième. Ça suit ton dos. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu dérive l'Afrique. Voilà. Chez nous, je ne sais même pas si il y a la vocation. Si les salaires, les vieux, là. As-y, on met un peu d'argent des enfants. Oui. Première. 2016. 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 les petites allocations disent pourquoi ils ne mangent pas ? ma fille n'a pas envie de manger on ne demande pas encore de manger chez le médecin chez nous on te grille on ne pense même pas à toi c'est une bouche de moins le deuxième jour tu vas te lever ton palu là tu vas guérir, tu vas venir manger chez nous c'est mort subit c'est à 21 repas si le sommeil t'as vendu c'est fini tu vas aller faire cauchemar la nuit c'est pour ça qu'il nous en faut la image de la maison de l'histoire la nuit vient de manger pour la nuit que Dieu les a pris ta main et que Dieu bénisse toute la diaspora présente ici même si ils ne sont pas présents que Dieu les visite et que Dieu nous délivre que nous soyons libérés par Jésus-Pierre notre sauveur on dit Amen est-ce qu'on fait la main Jésus ? nous sommes à la pocheuse s'il vous plaît nous sommes à la pocheuse nous sommes en train de bouquer un programme de la tournée européenne j'ai tenu encore à dire merci merci au comité d'organisation ceux qui ne sont pas occupés de ma venue ici et qui m'ont pris en charge pendant tout mon séjour que Dieu vous bénisse davantage j'ai eu l'occasion de les présenter et la grâce de Dieu demain c'est que vous recevez la bénédiction du Seigneur souvent les gens ne savent pas comment on prend les salles mais ils savent mal parler aux gens au téléphone souvent je calme les gens c'est comme ça nous nous sommes africains on n'aime pas s'intégrer vous ne savez pas comment on a pris la salle comment ça coûte ? les personnes même pendant mon séjour sont privées de leur boulot ça veut dire qu'ils ont laissé ici en Europe c'est le travail ils ont laissé le travail pour s'occuper des coups de fil parce qu'ils voulaient aussi que vous bénéficiez de cette grâce Amen donc par moments il faut comprendre les gens les gens même se foutent de moi c'est le don qu'il y a à moi les gars sinon moi un professe d'ingénieur je leur dis rien dans les cas ils me reposent à l'air même moi je suis quitté ici à 5h 6h je suis là chez moi à la maison mais je n'ai plus le coup de froid moi je suis dans le chalet je m'en fous beaucoup d'un fraîche de 0 degrés ou 1 degrés je suis en train de me reposer c'est le corps c'est dans le corps qui est à l'esprit de Dieu et c'est quand je récupérais physiquement je dis je peux répondre c'est pour ça que je suis venu un peu plus tard or les gens ils ne savent pas que le prophète pendant que vous êtes assis il prêche je prêche je chante je délivre le bouleur le plus difficile c'est ça chasser les démons on perd beaucoup d'énergie il faut les récupérer or eux ça leur dirait il n'a pas venu prier pour moi seulement il a dit que la lèvre le prend c'est un peu très égoïste c'est vraiment égoïste pour un moment on s'est dit mais les gens là est-ce qu'ils savent qu'on est vraiment humain parce qu'après le programme j'ai aussi une intimité je dois aussi causer avec les gens de Divo je dois aussi m'occuper de mes affaires pendant que je suis ici il y a mes affaires qui sont encore devoirs j'appelle pour m'occuper de ça vous voulez construire sur moi de vous sur moi de vous mais par moment quand le prophète il est en train de se reposer il faut comprendre c'est important qu'il se repose pendant le repos il apprend il y a beaucoup de choses de Dieu et pendant le repos il prie aussi pour recevoir une option pour donner ta idée or dans la pratique on apprend on ne fait rien c'est pour ça que quand je me sens fatigué je laisse le micro Jésus dit une force est sortie de moi pour guérir c'est une force c'est comme une bactérie pendant que Dieu nous utilise il y a l'onction pour ce programme quand l'onction est plus pour ceux qui sont habitués à l'onction il laisse il est bon or si vous voulez écouter les gens vous allez faire de la plus près c'est pour ça que quand Moïse écoutait les gens or Dieu voulait qu'ils parlent au rocher il a écouté les gens il a attrapé le rocher c'est vrai qu'il y a eu un miracle mais il a perdu le seigne et puis rentré à l'onctionne Amen ma maman pensait à nous Alléluia la plupart des ceux qui ont organisé le programme sont ceux qui de temps en temps nous apportent le soutien l'Afrique ah oui ils nous apportent le soutien l'Afrique ils nous soutiennent Amen dont je tenais à dire merci pendant ce temps où les gens nous insultent nous disent n'importe quoi sur internet ceux-là ont dit ok il y a une question de loyauté nous restons fidèles dans nos papas et ça c'est très important la loyauté d'être fidèles parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le discernement ils écoutent ce qu'on dit il y a un gars qui me dit une fois j'ai écouté quelqu'un qui parlait mal de toi il dit mais ce n'est pas mal sur moi il y a des bonnes choses sur internet va voir les gens qui guérissent il y a des gens pourquoi c'est l'ambattie on parle mal de bon l'enquête tu as réalisé ce matin que je me reste à voir et je ne te réponds pas tu es mieux placé pour aller mener tes enquêtes ouvrir voir tu as un discernement ce n'est pas moi qui ai expliqué je m'en fous et puis je l'ai bloqué je ne peux pas t'expliquer quoi que ce soit pourquoi c'est la vidéo où on m'insulte parce qu'il y a internet tout le monde peut utiliser internet on a passé les réseaux sociaux c'est gratuit celui qui ne m'aime pas va m'insulter et puis généralement ce sont les enfants du diable qui m'insulent parce que quelqu'un qui insulte le prophète grâce au sait qu'il est satanique parce qu'on reconnaît l'art par ses fruits moi je ne suis pas obligatifié à Divo mais je sais ce qu'il était à Divo combien de fois j'aide les enfants orphelins non seulement ça mais les enfants quand ils ont abandonné dans le camp de prière parce qu'on dit qu'il est sorti on peut me présenter un cas pendant que je suis ici il y a un enfant de 12 ans qui est en prison pour le sortir dans la vie de Divo en marquant pour le prendre pour l'amener dans l'orphelinat les gens ne veulent pas l'accueillir au village et le juge les inscrits ils veulent nous voir et moi je dis mais c'est sûr ces gens des personnes qu'on recherche parce que la prison n'est pas délivrée le petit a fait des avis à tuer les gens mais l'ont mis en prison non seulement qu'on l'a mis en prison mais on ne veut pas le recevoir au village et j'ai mené beaucoup de démarches comme ça où j'ai délivré les enfants qui étaient prisonnés non seulement on les a délivrés mais on a permis à la justice ivoirienne de les libérer donc voici un travail que j'ai fait moi je ne me mets pas là seulement en train de prêcher donc je pourrais ça j'aide l'être humain en délivré donc ceux qui sont contre moi sont ceux qui m'insultent parce que j'ai pu passer des virages comme ça ça c'est ce que tu peux dire personne ne fait pas empêcher de parler mais à moins que ceux qui ont le discernement ils savent moi quand je rentre aux Etats-Unis les gens m'ont dit au moment où on regardait tes vidéos on parlait mal de toi et de t'insulté on a pris la peine de regarder tes actions il faut en faire une conclusion il faut qu'on t'appelle pour faire connaître ton ministère aux yeux de tout le monde ah oui et ceux qui me parlaient des saints des musulmans il y a eu beaucoup des musulmans dedans ils ne sont pas chrétiens ils disent ce que tu fais sur le délire de la religion ce n'est pas à faire des religions tu es l'être humain voilà donc ceux qui m'insultent moi je ne suis pas caché en Côte d'Ivoire j'ai un endroit quand vous arrivez à Divo vous savez où vous me trouvez sur moi je suis à Divo je suis le prophète Krasso moi je suis moi je ne dois personne j'ai fait un effort pour être juste dans ce que je prêche c'est pour ça que je ne suis pas perdu dans ma vision ça ne me tente pas d'aller à Dijon créer une église je suis à Divo et je pollue à Divo et je continuerai d'être à Divo alors donc je suis là pour une tournée européenne comme je disais il y a dans l'introduction après trois ans de travail on a constaté que la plupart de ceux qui nous souvaient sur le Youtube ont commencé à descendre dans le Côte d'Ivoire précieusement à Divo il y a eu plus de 5 000 personnes qui sont arrivées en l'espoir de trois ans et en même temps on a eu beaucoup de besoins sur internet les personnes qui avaient besoin d'être délivrées qui n'avaient pas de papier qui n'avaient pas de papier qui n'avaient pas à s'en sortir et en même temps nous avons raison dans les aveux des sorciers qui attaquaient leurs parents ici en Europe donc on a déclenché la tournée européenne donc on a commencé en 2015 c'était vraiment un bon succès et je suis arrivé en 2015 en octobre 2015 en octobre et j'ai déclenché un programme sur Paris je ne suis pas d'abord pas à l'Italie après ça je suis venu sur Paris et quand j'ai déclenché un programme sur Paris c'était un mardi l'onceur de Paris dit non 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 nous sommes en pleine semaine ils ne pourront pas venir j'ai dit moi si l'assage est là rempli parce que le U2 nous ont les statistiques que la France est en tête en matière de vue j'ai bien regardé tout à l'heure il y avait plus de 422 000 vues venant de la France ça veut dire que les gens suivent nos activités voilà je suis à 238 pays qui me suivent voilà donc les gens suivent nos activités et quand on a lancé le programme le prophète à Paris le téléphone qui expliquait c'est-à-dire la personne ne pouvait plus respirer on ouvre la salle déjà mais les gens sont venus à l'Église des Unis depuis 2h du matin ils étaient devant la salle on devait avoir accès à la salle à partir des 18h donc quand on ouvre la salle c'est rempli 2000 personnes c'est parti comme ça jeudi en congresse j'ai testé je relance encore le programme jeudi c'est 3 forces qui sont venus on s'est déplacé on allait dans un autre endroit on a eu plus de 4000 personnes qui venaient sur notre programme et en 2016 nous sommes venus j'ai été venus pour un programme j'ai malheureusement je suis tombé sur des esprits de la sorcellerie des esprits méchants c'est pour ça qu'il y a eu un grand chapeau parce que elle était aussi dans la dénégation nous étions nombreux à plus de 300 personnes organisées mais pour ne rien faire or c'est beaucoup très intéressant de commettre vous savez quand vous commettez une erreur ça vous donne une expérience ça vous permet de comprendre aujourd'hui je suis devenu très très prudent et ça m'a beaucoup aidé j'ai dit merci parce que je ne pouvais pas travailler or tout ce qui était autour de moi c'était les judas voilà et ces personnes là voulaient qu'on fasse payer des personnes 100 euros par personne voyant que 2000 personnes étaient dans le programme et les gens étaient prêts à payer et donc j'ai commencé à faire eux leur annonce et quand j'ai su j'ai fait l'annonce c'est donné autre chose ils ont rencontré tout ce qu'ils pouvaient dire sur internet le professeur nous doit il a fait quoi moi il doit quelqu'un il sait où vous m'y trouvez j'ai pas caché ils doivent quelqu'un ils sont allés prendre le sorcier qui m'attaque sur internet pour faire un débat avec lui pour m'insulter donc j'ai compris que leur position c'est les sorciers parce que moi je ne veux pas aller prendre un sorcier si j'ai affaire avec quelqu'un je ne peux pas faire un débat c'est un débat alors j'ai compris que c'était vraiment plus sérieux ils disent ce qui m'a encore plus stimulé pour venir encore ils ont dit le prophète ne bèmera plus parce qu'on a lancé des choses contre lui le mois qui a suivi j'ai un espace j'ai fermé la bouche et après ça je suis partout aux Etats-Unis j'ai dit un an de visa vous dites moi je ne suis pas là c'est vous qui plaisantez je connais vos vies je sais comment vous vivez chez vous à la maison je vous ai checké vous tous vous êtes homosexuel bon c'est vrai qu'ici c'est légalisé mais bibliquement c'est antibiblique je sais comment vous anarquez les gens je sais comment vous êtes voleur je sais comment vous êtes pas mais moi je n'ose pas insulter quelqu'un sur internet c'est pas de ma nature c'est pas de mon éducation je suis chrétien tu m'insultes mais Dieu me donnera demain et me donnera raison donc je suis venu en France j'aurais dit mais vous êtes où c'est la pensée de France qui m'a donné le visa mon visa qui est là je suis venu par la France c'est France qui m'a donné le visa quand vous parlez là il faut réfléchir il y a des gens aujourd'hui qui sont interdits de séjour en cas du bois parce que l'autorité l'état ivoirien s'est séduit d'un dossier ou d'informations sur internet ils ont le dossier là-bas ils ont fui il y a des gens qui l'ont poursuivre ils ne peuvent pas lever le doigt parce que je suis quand même une autorité de la Côte d'Ivoire je suis consultant de la télévision ivoirienne donc on ne peut pas m'insulter comme ça sans que ça m'interpelle les autorités ivoiriennes les gens ne savent pas qui je suis je suis très important or pendant ce temps il y avait des enfants qui sont au T.C. le voyeur avec leur papa je suis content qu'on organisait le programme pendant qu'on les insulte c'est comme Jésus qui est mort déjà parce qu'il est fini mais les femmes elles allaient chaque fois amobler le croix de Jésus et amener les papes il y a des gens qui restent fidèles au ministère et quand ces personnes là comme ça elles attirent ton attention pour dire malgré ça malgré qu'on t'insule ces personnes demeurent toujours fidèles ce sera que Dieu vous bénisse ceux qui sont restés fidèles le condamne dans l'ordre où je le menais je compte la force et l'hérit et ça moi je ne joue pas avec ça nous allons toujours mener ce combat nous avons l'église la mort plus les gens parlent mal de moi plus je ne t'en plus parce que plus je ne fais pas en 2016 j'étais à 9 9000 abonnés sur Youtube quand ils ont commencé à m'insulter à aller sur Youtube je suis aujourd'hui à 16000 abonnés c'est-à-dire il y avait plus de 5 fois ce que j'avais en histoire de 5 ans comprenez ? donc plus les gens parlent mal de toi ils font de plus citer moi je ne suis pas venu dans le Seigneur parce que j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un je suis venu dans le Seigneur parce que j'ai été converti par Jésus-Christ j'ai fait le ministère parce que j'ai été appelé par Jésus-Christ non celui qui m'offense il offense Dieu alors donc Dieu bénisse ce sera que nous avons programmé Paris je n'ai pas existé de partir à Paris parce qu'il y a d'autres me disent mais moi je vous ai fait quoi quelqu'un a fait le doigt pour dire voici ce qui était fait quelqu'un a fait le doigt ils savent bien qu'ils peuvent me rencontrer vous pouvez mettre sur internet consulter les gens mais personne ne peut me dire voici ce qui est fait moi j'ai les preuves de leur ennac mon volet 4 000 euros j'ai ça c'est papier j'ai ça je n'ai jamais ça je voyais ça que Dieu bénisse je tenais aussi à dire merci parce que Armand il a eu la peine de nous recevoir en Italie et c'est à fond propre il faut que les gars comprennent que c'est lui qui a organisé à fond propre c'est lui-même qui a organisé ça avec son propre agent qui a pris nos tickets tout ça voilà il m'a dit tu vas venir à l'avion pardon avion à fond j'ai dit ça parce qu'à un moment à Italie il y a trop de montagnes dont il y a trop de secours quand on est l'avion l'avion laisse pas mon camarade pardon il me dit mais ça fait 8 heures d'été il préfère 8 heures coucher que qu'il y ait en fait le secret genre de tribunal c'est pas qu'il y ait le secret toi même tu es le secret vous pouvez demander d'avion maintenant quand il descend tu fais compétit mal donc à l'air de tout il a assuré le seuil était parfait et dans sa vie il a choisi le tel super c'est la même je me l'ai rejet merci amen que Dieu te bénisse il m'avait dit le prophète je veux que tu je veux que tu fais des dons je lui ai dit le monsieur l'assine le connait il m'a montré un malasin il dit d'aller prendre les abitables je lui ai dit même si les voies te rompent il se va bien quel est le gars l'homme qu'est-ce qu'il le connait il aimerait il prend ce qu'il ne veut il lui a fait plaisir elle a vu la voiture elle a fait 1000 euros il lui a dit très bien il n'a pas discuté il a payé et ça m'a vraiment touché personnellement quel est le béni ça m'a je lui ai dit un peu franc c'est vrai que vous voulez je lui ai dit je vais suivre même si les potes pour roc rouge mais après roc rouge j'ai ma billette alléluia et aussi à Marseille nous sommes au chelot à Marseille la grâce du Dieu s'est bien passé j'ai béni le Seigneur pour le bien aimé son épouse qui nous ont très bien reçu c'était vraiment très bien je découvrais Marseille c'était vraiment merveilleux je remercie vraiment ce couple là qui nous ont reçu à Marseille et que Dieu vous bénisse également si en Suisse j'ai aussi très bien reçu en Suisse par la grâce de Dieu le Seigneur a béni aussi mon séjour en Suisse que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont porté leur soutien moral, financier par rapport à cette planète que le Seigneur vous visite qui vous redonne le sang plus de ce que vous avez investi dans ce ministère soyez béni un homme ingrat c'est un sorcier un homme qui est ingrat il est sorcier Alléluia Amen l'homme que Dieu bénisse et c'est vraiment important d'être en contact avec vous parce que ça nous permet d'expliquer ça à vos parents qui sont d'Afrique et ils vous voient en euros sur le matin ils te voient ils voient la banque où on fabrique l'euro la citroise donc quand vous dites aux gens vous n'avez pas d'argent ça les énerve comme c'est eux qui l'ont envoyé ici de travailler et c'est une autre forme de sorcier ou de prendre soin de vos familles et autres trucs c'est eux qui ont des enfants et je n'ai pas compris en Afrique mais pour en un service quand quelqu'un va me faire quelque chose il faut que tu envoies un peu d'argent il va se déplacer et c'est ça qui est dangereux au lieu de garder les gens on ne fait que les détruis et nous notre nez nous permet de comprendre de toucher de voir votre problème de voir comment vous vivez et moi ça me fait plaisir d'être en contact physiquement avec vous ça m'aide beaucoup parce qu'à un moment donné on avait commencé les programmes sur le Skype et les gens cassent leur ordinateur seulement quand on commence je suis le prophète Krasso quand on commence je commence à checker avec eux leur vie quand ils commencent la prière ils voient flou en même temps les démons les démons ils savent qui me suivent le démon il savent tout de suite moi je ne suis pas un démon je ne suis pas venu pour plaisanter un démon un démon on ne plaisante pas on n'a pas de tu ne sais pas tu n'as pas quoi sorti tu sais tu dois sortir tu dois sortir donc à cette expérience on a compris que c'est pour ça que ne soyez pas trop édigeants par moment parce que maintenant nous allons changer un peu de stratégie si vous voulez bien participer à nos programmes sur l'Europe autrement dit venez en Afrique aujourd'hui le centre Péniel a des résidences aujourd'hui c'est bien IP il y avait la télévision il y avait le wifi dans les résidences dans les chambres des résidences parce que quand vous venez il y a tous les séjours il y a des résidences il y a des cuisinières c'est bien IP pour votre séjour voilà vous pouvez mettre de faire vos retrait d'être en contact pour qu'on puisse vraiment prier pour vous et c'est vraiment important de faire par moment d'accrocher avant de commencer toute activité pour ceux qui sont intelligents du fond parce que vous ne pouvez pas descendre sur le sol à l'Ivoire et puis n'est pas commencé par Dieu quand vous avez fini tous les problèmes maintenant vous revenez voir le prophète or il faut commencer par le commencement par Dieu d'abord Amen Amen Alléluia si vous avez des projets de construction vous venez nous présenter des projets nous allons prier pour vous nous allons vous mettre en contact avec des personnes honnêtes parce que notre souhait c'est que vous puissiez un jour venir construire votre maison Amen parce que vous travaillez ici on vous attend pour le bilan l'Afrique vous attend l'Afrique vous attend tu es à Chocobie au téléphone tu ne sais pas que je suis là à Paris souvent quand les gens appellent ils disent mais les gens ils disent ils sont à Paris ça veut dire quoi les Chocobie or c'est pas ça que l'on mange dans l'Afrique les gens veulent voir ta maison parce qu'on dit que quelqu'un a réussi c'est qu'il a eu une maison quand tu commences à perdre car vas-tu ta maison il faut commencer à chercher Dieu parce que c'est la chose que le diable détruit t'es bien d'abord avant de tout foudroyer parce qu'il te fait il fait des choses que tu n'as plus de tasses sur cette terre vous m'avez bien saisi si vous avez des projets je rentre en contact avec la fondation le centre le plus accueillir vous venez vous meuf physiquement on a des personnes des personnes honnêtes ils sont aussi des chefs d'entreprise de mettre en contact avec vous les entrepreneurs et pour construire vos maisons si vous avez des projets j'en ai plein d'idées c'est seulement d'acheter une portion de terre vous venez vers moi et vous donnez des idées comme je parlais du j'aime j'aime vous jouez ça mais ça raconte des millions chaque 3 mois chaque 4 mois c'est de l'argent les piments avec d'oiseaux c'est de l'argent les piments vous voyez là il y a millions dedans ce sont des idées qu'il n'y avait pas oh mais les gens ils veulent collaborer carrément avec des parents c'est difficile de me suivre un parent il va comprendre ton argent et son argent et quand ça commence à te plaindre il va dire regarde ce qu'elle fait c'est à son frère qu'on ne sait pas mais c'est pas son argent et c'est toi on va commencer à prendre comme sorcier ou le sorcier oh le monsieur a bu ton argent et la famille on va commencer à se liguer contre toi pour rien et c'est ça qui se passe en Afrique vous savez moi il ne fait jamais affaire je ne le fais jamais je ne le fais jamais si tu as joué moi il y a prison pour toi je ne sais pas le seigneur je ne t'envoie pas devant le seigneur je t'envoie devant la juridiction tu vas répondre à tes actes parce que tu ne peux pas bénir ma pauvrie il y a des choses le seigneur règne il y a des choses la loi règne que le seigneur nous aide soyez davantage fortifiés et soyez davantage bénis mon souhait c'est qu'ils puissent réaliser vos projets je suis là pour ça justement priez pour qu'ils puissent réaliser vos projets Amen nous avons mis une ONG en place ça fait maintenant 5 ans et c'est ça concrétisé l'année dernière par l'ouverture de l'orphelinat nous avons 1000 enfants que nous encadrons par la grâce de Dieu nous enseignons quand même de travailler dans ce domaine pour permettre aux enfants qui n'ont pas désiré venir au monde leur donner l'espoir de vie ce sera que l'ONG que je dirige s'appelle l'ONG pour faire jouer grâce au espoir de vie nous découvrons que dans les villages nos parents néglident la socialisation des enfants ils mettent son second plan lui préfère aller boire son verre d'épal bien il est saoulé et son deuxième projet c'est d'avoir une femme une jeune fille pour venir le masser parce qu'il lance trop des machettes or quand la vie vient il n'y a pas un wax hollandaire pour qu'on divorce qu'elle doit porter donc le vieux il vend tout il vend même garantit son champ à cause de la jeune fille l'enfant est négligé or l'advenir de demain c'est l'enfant et je leur ai dit la vie n'est pas faite d'improvisation c'est ce qu'on sait dans l'école je ne peux pas investir dans l'enfant tu ne vois rien de l'enfant tout ce qu'il doit avoir de l'enfant il va être du boxe il va se divoter contre toi tu es dans un village à Zoroc bien sûr où on rendrait 30 enfants pendant la rentrée scolaire sur prétexte que les parents n'ont pas payé 3000 francs les francs c'est faite et ça leur dit rien ils ont su les insisteurs et les enfants ils vont emmener les enfants en brousse et les enfants vont les égards faire le cacao vous mettez cacao là ça vous apportez quoi vous avez plantage vous n'avez pas oublié tu n'arrivais pas te retrouver c'est un enfant qui doit venir après quoi elle a commencé à expliquer dans leur esprit il faut aider les enfants et nous chaque année la première année on a fait 200 kits scolaires l'année dernière on vient de faire 500 kits scolaires aux enfants et on a plus de 1000 enfants qu'on entend encadrer parce qu'il faut s'investir en eux et donc l'éducation il faudra donner une éducation l'enfant c'est pas la rue l'enfant c'est pas dans le champ l'enfant c'est à l'école pour qu'il soit de même cadre aider la Côte d'Ivoire aider toute l'Afrique c'est ce qu'on a commencé à faire et on constate aussi qu'il y a beaucoup d'enfants orphelins chez nous quand tu es orphelin c'est une misère voilà c'est une misère quand tu perds ton papa que ta mère est là et on veut de lui arracher tout le champ on a des lois bizarres là où c'est un neveu qui vient hériter qui vient hériter du père le mieux n'a rien à voir c'est le matriarchat chez les accords chez nous à l'OEF c'est un homme qui doit venir hériter qui prend l'héritage il donnerait aux enfants on chasse la veuve qui a travaillé tout ça on chasse donc vous voyez imaginez où les enfants sont à la rue on a commencé à faire un travail pour prendre les veuves en compte parce que c'est ce qu'il est dans le monde d'aider les veuves et les orphelins donc 90 veuves un sale de riz par mois 30 000 francs par mois on a commencé à les positionner chez nous un an il a 30 000 francs c'est beaucoup d'argent plus un sale de riz c'est suffisant pour aider l'aveu et en même temps en aider un veuves c'est aider l'orphelin indirectement et c'est ce qu'on a commencé à faire et on a commencé à comprendre qu'il faut créer l'orphelin ça serait une maison des enfants et plus à peu près on nous permet de pouvoir mettre beaucoup d'enfants à l'abri de beaucoup de choses et on a commencé à bâtir l'orphelinat et Dieu merci le 15 février l'ouverture de l'orphelinat et on profite de nous merci merci à d'autres personnes qui sont aussi dans la salle qui nous ont soutenés il y a eu aussi l'apport du pasteur Amant qui est venu nous aider oui il nous aidait il est même arrivé à l'orphelinat il nous a aidé il apporte tout son apport par rapport à tout ça et nous avons aujourd'hui 1000 enfants qu'ils sont en train d'encadrer il y a aussi je viens de le recevoir aussi parce qu'on entend les fins de travail dans les villages comme dans la ville les enfants en difficulté il y en a beaucoup c'est ce qu'il dit aux gens il y a beaucoup à faire que de s'asseoir si un tel est beau valet il y a beaucoup à faire en tout cas dis-vous qu'il y a plus de 300 enfants en fait un du sida vous allez voir ça quand je vais rentrer le 18 on a une manifestation devant les autorités de la ville 18 enfants en fait un du sida les parents sont morts du sida les enfants sont là ils sont abandonnés à eux-mêmes donc j'ai demandé que la fondation juste derrière moi puisse prendre le nom de ces enfants et j'irai les aider et j'ai encore tout pour vous dire merci à Beatrice depuis le le Texas qui vient d'offrir à l'orphelinat 4000 chaussures elle vient de nous donner c'est une soeur camerounaise 4000 chaussures elle a payé les frais le transport jusqu'à la croix d'Ivoire et ça on le touche personnellement voilà on s'est réveillé deux fois pendant ma tournée et après on est resté en contact sur les réseaux sociaux et depuis là on n'a jamais cessé de soutenir le ministère Amen tout le monde il y a le prophète tu ne penses pas à moi j'ai pensé à toi comment s'ils pensent à toi tu veux qu'ils pensent à toi pourquoi il faut passer à moi chez moi il est fâtu toi tu ne me délis pas il m'est fâtu et puis on a quelqu'un de là quelqu'un de passer à toi ils sont en route ok c'est quelqu'un qu'on a en route qu'ils pensent qu'ils sont là Amen Alléluia voilà donc que Dieu bénisse par un moment à partir de mon soutien ça fait vraiment du bien j'avais un bien-aimé hier qui m'a offert une paix de lunettes et puis un parfum que j'aimais je me pose la question pourquoi il a su que j'aimais ce parfum voilà que Dieu te bénisse je souviens ce petit côté parce que c'est mon parfum que tu m'as donné merci beaucoup que le Seigneur te bénisse c'est important ce moment qu'on reçoit les cadeaux ça fait du bien même si c'est rien ça fait du bien Amen voilà si même si c'est rien ça fait vraiment du bien Alléluia voilà soyez vraiment bénis soyez fortifiés je suis en train de travailler avec la délégation d'ici pour le prochain programme 2018 parce qu'on aura encore notre tournée en 2018 il y a un pasteur de Portugal qui est dans la salle que le pasteur que Dieu te bénisse on aura l'occasion d'en parler voilà que Dieu te bénisse je pense que l'année prochaine je serai en Portugal par la grâce de Dieu on va commencer déjà avec la rencontre qu'on aura tout à l'heure commencer déjà à planifier beaucoup de choses et moi je vais t'aussi inviter en cas du mois je vais aussi t'inviter chez moi voilà chez moi tout ça l'église va t'inviter pour venir un peu voir le travail qu'on fait aussi au niveau de l'Afrique voilà ça serait une parfaite collaboration et on aura l'occasion de voir beaucoup de pays la prochaine fois il faut commencer déjà à s'inscrire voilà parce que déjà on veut préparer cette tournée la prochaine tournée 2018 commencer déjà à présent préparer cette tournée les différents pays qui veulent déjà s'engager peuvent déjà commencer à appeler le comité d'organisation ici commencer déjà à s'inscrire pour qu'on puisse leur donner les idées pour pouvoir n'est-ce pas organiser la prochaine tournée Amen voilà et donc on a le on veut aussi installer une cellule ici de la fondation une cellule de la fondation qui va recueillir tous les dons que vous voulez y apporter en Afrique surtout la fondation il y a une cellule ici parce que moi j'ai les documents j'ai les papiers voilà donc quand les francs c'est venu là on adresse une lettre au directeur de la douane voilà on a fait passer nos produits nos affaires donc j'ai des papiers j'ai même ça sur moi ici j'ai des papiers qui prouvent que la fondation mon nom est déjà reconnu par l'État voilà c'est reconnu par l'État donc on aura l'occasion de vous on est en train de travailler pour mettre une cellule ici pour que si vous avez besoin d'avoir des dons en Afrique vous pouvez déjà entrer en contact avec le comité d'ici pour pouvoir expédier les dons c'est le même numéro d'ailleurs alors nous sommes en train de faire ceux qui veulent faire partie de ce comité de soutien aux orphelins et aux veuves les enfants difficultés vous diriez déjà qu'on commence à contacter le comité d'organisation de Lyon comme ça en plus vous m'en faites un bureau je peux vous donner les papiers vous créez un truc ici justement il faut aider les gens et ça moi je me bats pour ça il faut aider les gens on a beaucoup à faire beaucoup à faire il y a beaucoup de choses à faire en Afrique il y a trop de choses à faire en Afrique j'ai été personnellement touché par la dame qui a rendu le témoignage qui a offert des sacs de jouets et tout ça je revois le cas de la rencontrer parce qu'elle avait un truc comme ça à faire au Cameroun je vais t'aider à réaliser ce projet au Cameroun parce que moi je sais que j'ai c'est pas pour la Côte d'Ivoire on a démarré en Côte d'Ivoire on aimerait voir d'autres personnes qui aimerait bien créer ça dans leurs différents pays leur donner des idées c'est tout on a bien une expérience pour vous aider voilà c'est toi qui vis ta vision c'est toi qui vis la chose il faut foncement quelqu'un pour te booster on aura l'occasion que Dieu te délisse les pensées qu'il faut aider les gens il faut partager parce que l'évangile se les partage voilà il y a plus de bonheur de donner que de recevoir c'est débile il y a le bonheur qu'on donne c'est pas qu'on reçoit qu'on a le bonheur non non c'est qu'on donne pour Dieu c'est le contraire c'est qu'on donne qu'on a le bonheur vous savez quand il m'a dit quelqu'un très avant il n'est pas loin de la Jocélique hein la pauvre dit soyez mes imitateurs comme j'ai mis Christ le plus grand dans ma tête c'est Dieu il a donné son fils il a donné son fils même Dieu même il a donné son fils toi tu as donné plus que Dieu le fils unique il avait là on dit Dieu aimait le monde qu'il a donné son fils Dieu a donné son fils pourquoi tu n'as dit qu'il n'y donne pas oh la pauvre qu'on dit soyez mes imitateurs comme au moment j'ai mis Christ nous sommes les imitateurs de Christ donc si quelqu'un n'arrive pas parce que l'amour j'aime le Seigneur c'est vrai on la bouche moi j'ai contribué la construction de d'autres églises qui n'ont rien à voir moi je ne dis pas le nom je prends mon arrivée à aider les pastors en difficulté je prends je mets à aider les familles leurs foyers en difficulté parce que je me sens dans la chose je préfère aider que de tous les gens l'argent Dieu donne ce n'est pas pour moi c'est pour son oeuvre voilà Amen moi il y a plus de 36 personnes que j'emploie à 10 vosses qui sont du albinat il y a plus de 36 personnes que j'emploie et c'est de l'argent plus de 2 millions et quelques plus de 2 millions 506 ans 600 et quelques qu'on dépense par moi les maisons la facture et les emplois 2 millions aujourd'hui on a encore une année c'est encore monté mais c'est toute la grâce de Dieu Amen Alléluia Donc Dieu vous sort ici Dieu a quelqu'un qui est béni Dieu a quelqu'un qui est béni Dieu a quelqu'un Le petit qui a été dérivé hier de la sorcellerie il est là Le petit qui a été dérivé de la sorcellerie il est là Amen Il a dansé non ? Il a dansé non ? Waouh Ah Il danse mais ? Ça va ? Ça va bien chez toi ? Regarde le monde le public Et donnez-nous quelle est la consommation que je vous prie après l'Ontario C'est bon ? Applaudissements Tu étais comme un vaille mais non de venir quoi ? C'est bon J'étais J'étais à un sorceller Non, il ne faut pas avoir honte justement Non, ne vois pas honte de ton témoignage Ton témoignage tu dois pas avoir honte Non, non, non Tu dois peut-être avoir honte de dire Bon, on peut te comprendre Mais ton témoignage Ah non, non, non C'est la chose pour pas avoir honte Regarde le public Ce qui n'a pas eu honte C'est ce que tu as fait Tu as dit Sans honte Maintenant on dit Témoignage Tu dis Non, il y a honte Dis merci Jésus Quand les gars Le petit dit Les sorciers Les gens le regardent Les sorciers Je crois que les gens sortent Chez nous À privo Les gens sortent Les sorciers Les gens sont dans le public Dans les cas de témoignage Ils viennent en témoignage J'étais sorcié Quand ils retrouvent les places Les gens fuient Les répouces Pour que t'assoir Or des fois Ils étaient bien Tranquils Or les gens Ils m'ont accepté Après Or c'est un travail Qu'on essaie de faire Tout qu'on fait Quand quelqu'un est délivré Il est délivré Surtout dans le Seigneur Or le travail C'est d'accepter Sa délivrance Et de l'aider Or c'est ça le problème J'ai délivré un enfant Qui doit tuer son père Ça c'était Jopogon à Bidjan Il avait maintenu Canarée mystique Dieu m'a utilisé Aller détruire le canarier Moi j'ai ce pouvoir J'ai ce don Pas ce pouvoir J'ai ce don Je peux détruire un canarier Aller le détruire Si tu interpelles ça Comment tu veux Je m'en fous Moi j'ai ce don D'aller détruire le canarier mystique Donc j'ai détruire ça J'ai demandé ses parents Tout ça On a trouvé la chair De son père dedans Il avait déjà tué Donc il y avait la date L'heure à laquelle Il devait mourir Et un carrefour Ok Carrefour à l'académie Il a fait un dealer A quel le papa D'ailleurs mourir Tout ça Donc on a détruire le canarier Tout ça Et puis on a délivré l'enfant Demand tout le monde Son père Et tout le monde Et j'ai laissé l'enfant J'étais content Les deux sont embrassés Gloire à Dieu Deux semaines après Son papa m'appelle Le papa dit Le prophète Est-ce que l'enfant Est-ce que l'enfant Est-ce que l'enfant Bien délivré J'ai dit mais comment Qu'est-ce que ça se passe Il dit non je le vois Dans l'oreille Il me poussait C'est machete Merci Maintenant c'est psychologique Salut le papa Comment il y a su J'ai fait un entretien Je l'ai appelé Et puis j'ai causé avec lui Mais c'est qu'il avait Quand l'enfant Il avait de la haine pour l'enfant Donc il préparait Quelque chose Dans le secret Payer des personnes Pour se passer Comme des braqueurs Il va rentrer dans la maison Il va battre l'enfant Et moi j'ai sauvé Beaucoup de gens Si vous savez Quelqu'un parle mal De moi c'est un sorcier J'avais beaucoup de vies Qu'il a sauvées Beaucoup de vies Et moi il a attrapé ma tête Il dit oui Le petit là Il faut que je le tue J'ai dit mais T'as donné un sorcier Tout bien T'as donné un sorcier On dit l'enfant est délivré Tu veux le tuer Délue à toi Qui est sorcier maintenant C'est toi maintenant Quel sorcier L'enfant est délivré Donc tu veux le tuer Il dit non J'en accepte J'ai fait tout J'ai dit mais c'est Ce qu'on appelle la sorcellerie Donc j'ai récupéré L'enfant la même nuit Je suis parti à l'enfant Je l'amène à Divo Oh l'enfant était très brillant C'est à Divo Qu'il a eu son BPC Et j'ai pris la peine De travailler Le coeur de ses parents Et l'enfant est parti Il est meilleur aujourd'hui Il est bien Vous comprenez ? Donc à un moment Quand les gens sont délivrés Les gens du mal Ils sont acertés C'est ça qu'il y a Beaucoup chez moi Divo Et là Ils finiront Les avis Tu vois le papa Il est content Oh mon fils est délivré Le lendemain Le lendemain Le lendemain Le papa disparu Où est la maman ? Elle est partie Ils sont allés Où ? C'est même pas Dès ce qu'il lance Le téléphone est bloqué Au rein Au rein Bonjour Au correspondant Peut pas De joindre Bonjour Au rein Bonjour Au correspondant Peut pas De joindre Non non Travail c'est difficile C'est le boulot Le plus difficile C'est ça C'est pour ça C'est pour ça Que les gens Ils se mettent pas Déjà Il y a une suite Après Après la délivrance C'est là On commence le travail D'amour Et de compassion Il y a un gars Il est parti Quand il a fait Une délivrance Il dit Proverbe On me frappe Sommeil ici On me frappe Mon fils A pris Mortier Puis l'on Il voulait Il voulait Me casser la tête Dans le sommeil Vous savez Son fils Il passait La chambre N'était pas fermée Oh le monsieur Tendait de ronfer Le fils A pris Mort Puis l'on Heureusement Il n'a pas Sommé sa tête Il était en train Et puis Je lui ai demandé Il ne sait pas Ce qu'il a pris J'ai dit Mais est-ce que Il dit Non j'ai du mal A pardonner J'ai du mal Justement Les gens Du mal A pardonner Or je lui ai dit Pardonne la faute Comme nous pardonnons A ceux Pardonne ma faute Comme je parle A ceux Tu m'en offensés Oh les gens Ils n'en arrivent pas Ils sont contents Ils assistent La scène De délivrance Mais ils ont du mal Accepter La personne Après Ça va C'est soi C'est soi Qui a mangé Les enfants Des Si c'est Femme On dit Les beaux S'ils grandissaient Dedans Mangez Ces femmes Elle Soubouïa C'est quand Quelqu'un À Paris En 2015 Il dit J'ai mangé Les trompes De ma femme Avec Jumbleh Plakali Pendant que Tu dis Chéri Lui fait la sauce De jumbleh En même temps Il y a Plakali Non tu vois Un monsieur Il a qu'à Des manières Tes trompes Il fait comme Les tripes Et puis il mange Et tu es là Tu penses C'est pour ça Qu'il faut savoir Marcher Quelqu'un Par exemple Nous dors Tous on dort Quand les gens Dient Maman n'est pas Socie Qu'est-ce que Tu en sais Toi tu vas dormir Chacun dort Si tu disais Ce que tu es Imagine une révélation Est sortie Mais il ne faut pas Prendre position Il faut attendre Parce que quand tu aimes Trop une personne Tu ne peux pas Te montrer la révélation Qu'elle est essentielle Tu ne vas pas accepter ça Tu ne pourras jamais accepter C'est pour ça Que la plupart De ceux Qui ont la révélation Dans la famille Sont attaqués Il y a un groupe De personnes Qui se racontent Ils disent Ah c'est pareil Tu as réussi Maintenant Tu vois que Nous ne pouvons pas Les manger Qu'est-ce que C'est l'essentiel Donc elle a mangé Non Elle ne peut pas T'es mangé Parce que tu as La grande De chez toi C'est ce qu'il dit Aux gens Frères Nos parents Sont nos titeurs Nos vrais propriétaires C'est Dieu Nos parents Ils sont passés Par eux C'est vrai On doit les honorer Ça c'est clair Apporter la joie Dans leur cœur Mais celui A qui on doit Obéir C'est Dieu C'est différent Vous devez bien Comprendre ça Honore ton père C'est ce que la Bible Dit Apporte la joie Dans le cœur De ton père Mais l'obéissance Appartient à Dieu Ton père te dit Non Faut laisser affaire D'église Va adorer Tu te dis Tu dois le désobéir Parce que l'obéissance Appartient à Dieu On a bien compris Donc Nos vrais propriétaires C'est Dieu Donc tu peux désobéir Un parent C'est un bon chemin Tu peux le désobéir Or C'est Dieu Qu'on doit obéir Nos parents Reste que des tuteurs Et justement Il faut aider les parents Il faut les mettre Sur le droit chemin Mais quand un parent Ne veut pas être Sur le droit chemin Je peux couper Niamaélu Comme français On peut couper le pont On peut couper le pont Voilà Je suis pas d'accord T'en manètre de voir On marche plus ensemble On m'a bien saisi Parce que celui qui est mieux placé Pour te détruire C'est ton parent La sorcier Comment d'abord Dans la famille Alléluia Ça va petit Et les sorcier Pourquoi vous-même Vous commencez Là Mais vous mangez C'est là Vous venez chier Celui qui t'aide Deux dons à manger Je ne sais pas Tu viens Tu gardes tout Pourquoi vous êtes comme ça Les gens qui vous insuient Que je ne dis pas de vous Ça ne vous dit rien Allez les attaquer Ah non Celui qui t'aide Beaucoup d'affection C'est celui-là Tu veux manger Et la pauvre femme Tu as pris tes enfants Si c'est faim Tu as mangé Parce que quand on dit Que c'est comme un oeuf C'est comme des fœtus Est-ce qu'il a mangé Et on veut te délivrer Tu dis Bon le prophète Il faut venir à Lyon Il dit Bon Ce petit temps Entre Lyon Et Genève Il faut que je vienne Manger La six cent Envie Oh le petit Là me suivait Mystiquement Il me suivait Je le voyais Et je disparais Il me suivait Je le voyais Et je disparais Je lui ai dit Non Moi je veux que la femme Soit délivrée Sinon lui Le coigné mourit Cinq minutes C'est ce qu'il y a aux sorciers De toute façon Vous tuer Nous on s'est fait ça Parce que la vie Et la mort Sont au bout de nos lèvres La vie et la mort Sont au bout de nos lèvres Mais ce qu'il y a en moi Ce n'est pas le mal C'est l'esprit de bien C'est pour ça qu'il préfère Que le sorcier Se convertisse Qu'il expérimente La bonté de Dieu Ça va Maintenant tu souris bien Avant que tu ailles L'esprit de compil Il boit le sang Comme Bissap Bissap là C'est ce qui est Dabrou là Dab Les fleurs de dalle C'est ce qu'on préfère Bissap C'est rouge comme ça Nous on boit ça Beaucoup en Côte d'Ivoire C'est comme rouge Comme le sang Qu'est-ce qui se passe ? Avant tu étais croyé Maintenant Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Avant j'étais censé Maintenant Je suis d'étranger J'allais Explique bien Je comprends Je n'ai pas le bon mot Pour expliquer Non explique C'est un mot que tu connais Prends et explique Avant j'étais censé Maintenant Je suis dans la joie Tu es dans la joie ? Oui Bravo Tu sens que quelque chose Est parti Vous voyez non ? Il a été délivré C'est rien qui dit Non censé Il ne peut jamais être délivré Non mais vous limitez La main de Dieu Dieu il est souverain Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Dieu peut tout faire Amen Dieu peut tout faire Il n'y a pas un miracle Que Dieu ne peut pas opérer De nos jours Il n'y a pas un miracle Alléluia J'étais chez les Agni Là-bas Il y avait un bateau Là-bas Il y avait une dame Qui avait un problème Ils lui ont envoyé Son bébé est mort Dans le ventre Il faut aller au bloc Pour l'opérer Pour sauver la mère Donc il faut que le prophète prie Pour que la mère soit sauvée J'ai dit Quand j'ai regardé le cas J'ai dit non Je mettais la dame Jusqu'au lendemain Ils sont venus me voir Ils m'ont dit Viens on te voit en privé Viens On va causer à toi en privé C'est vraiment sérieux On va parler à toi en privé Vite vite Ok Je suis venu On dit Mais est-ce que tu sais Ce qui se passe ? J'ai dit Mais qu'est-ce qui se passe ? On a pris le rendez-vous J'aime pas l'enfiler On a pris le rendez-vous A l'hôpital Il faut qu'on l'opère Mais il faut que la mère de Dieu Soit si elle Pendant l'opération Elle va mourir J'ai dit Je m'en fous De ce qu'il y a Dans le rendez-vous Je me dis Le prophète Pardon Pardon C'est un rendez-vous J'ai dit C'est quoi tu en as de dire Je suis pas dedans Dieu l'a dit Qui va ressusciter Amen Amen Ah voilà la foi Je vois sa maman Qui est fâchée 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 Elle a filmé quand elle va J'est tournée Il fallait avoir la foi Elle se tord de douleur Elle fait pitié Comme je viens Elle a fait pitié Pour qu'on la prenne vite Or là Ce n'est plus leur foi C'était ma foi Qui t'en donnait C'était ma foi J'ai dit Si elle est morte Ici là Mettez-moi en prison Quand je dis Ça, ça les a apaisés Il a dit C'est mort Salut Allez-moi en prison Comme il a dit C'est encore laissé Le monsieur nous-mêmes Il a dit Le professeur t'a dit quoi J'ai dit Si elle n'a Mettez-moi en prison On avait les mains On laissé Ils sont contents J'ai pris un engagement J'ai parlé au bébé Tu te dis C'est comme ça C'est bien Très bien Toutes les mains dans le système J'ai pris un vie J'ai pris un vie A travers Mettez-moi dans le système Messieurs C'est comme ça Donc j'ai parlé au bébé Il faut quelqu'un Pour parler Il y a les paroles Le prophète C'est un nom de parole On n'en est pas Dans les histoires Des prières On s'en est dans Des paroles Donc je parle au bébé Et je chasse L'esprit de mort Dans la vie du bébé Et je nous communique La vie Au nom de Jésus-Christ Il était 23h Donc je dis Préparez-moi une chambre De la Bavara d'Arui La nuit Il y aura un miracle J'ai préparé Les soeurs Moi je suis accouché À côté Dans une chambre Une heure du matin Je vois Le bébé Quel miracle Moi je n'ai pas vu J'ai vu Des plaies Qu'on ne peut pas guérir Quand ce plaie Ça dissène Pas la paix Alléluia 20 ans de folie La personne est folle 20 ans Elle mange Ses excréments Mange Les parents disent Non prophète J'ai dit Elle va guérir Cette âme Jésus l'a guérir C'est comme la jeune fille Elle a pris ça Elle était folle Tous les cartons de folie On l'a amené Elle a pris ça Fille de Benjaville Elle avait 20 chutes Elle avait 20 chutes Tout ça On l'a délivrée Aujourd'hui Elle a eu son diplôme En caissière Elle est venue Caissière Elle est revenue Rendre le témoignage De la puissance De Jésus-Christ C'est fini Et j'ai vu Sainte-Hélène Un jeune frère Qui vit en Allemagne Qui voulait l'aider Je n'ai pas encore réagi Vis-à-vis de cette vidéo Merci beaucoup Déjà pour l'aide Que tu dois apporter Il veut la faire venir En Europe L'aider Dans une autre situation Fils que Dieu te bénisse Pour le combat Que tu mènes Et c'est vraiment J'en suis dit T'as pas Moi je n'aime pas Tout répondre Les gens Par des vidéos Il faut parler Le secrétariat Donner tes coordonnées On va parler Comme ça On va parler Passer les réseaux sociaux C'est vrai Que tu as posé un acte Tu l'as dit Tu as témoigné De ton soutien À travers mon ministère Et ça Je te dis chapeau Il a commencé À attaquer Tous ceux qui m'attaquent S'il y a internet J'ai dit Ah c'est facile Au moins Il y a eu des défenseurs Il y a eu des défenseurs Ah lui Quand tu m'attaques Il t'attaque Il te poste une vidéo Il t'attaque Bon Lui c'est sa manière Pour de me soutenir Donc merci Et chez jeune fille Il est là Il n'a pris l'engagement De pouvoir l'aider Je vois une autre vidéo Des Etats-Unis Le monsieur dit Il veut même un million Pour aider Le monsieur a été guéri Pendant qu'on posait Un acte Il a été guéri Des yeux Pendant qu'on a posé Un acte Contre-tit À 10 euros Ses parents sont venus Poser un acte Il avait le mot de Dieu Il a été guéri Sans que me ne me touche Vous comprenez Amen Alléluia Moi il m'en fous Si tu crois en moi Tu ne crois pas Moi je sais Je sais qui est Jésus Pour que Dieu Se révèle à toi C'est un truc personnel Il n'est pas Deuxiens T'embrières Si tu ne crois pas C'est ce qu'on révèle à toi Or la révélation De Dieu C'est un miracle Ce n'est pas Tout le monde Que Dieu se révèle Ce n'est pas Tout le monde D'abord la révélation D'un fils de Dieu C'est un miracle C'est ça qu'il dit Nul ne peut venir A moi Sain que le père Ne l'a dit Si le Seigneur Permet D'un fils Fois un miracle C'est une grâce C'est une grâce C'est un fils de ton coeur C'est pas grâce Non 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 Le miracle là C'est Dieu Qui dispose le coeur Pour le miracle Aucune personne Qui a même L'anchon la plus terrible La planète Ne peut disposer Ton coeur Pour un miracle C'est ça qu'il mettait Elle dit Lui c'est des dieux Ça veut dire Le jour Il va se révéler à toi Tu vas comprendre C'est pas à moi De le justifier Tu ne pourras rien Comprendre si je parle Mais c'est à lui De se révéler à toi La première fois Que les gens Réalent la vidéo Commence les gars A m'attaquer Et les gens Qui m'attent On devrait les amener Après Ah oui Allez c'est vrai Vous avez encore dit Quelqu'un Quand vous avez Séné sur internet Pour s'exister Vous dites Tu es tué Il y a quoi Il est connu Il a tué Il a tué Et non seulement ça Donc je leur ai demandé Il ne sert à pas On allait tuer Encore là C'est mental Faites partie C'est la fin De tuer Le dragon Mais vous n'entendez Il y a des vidéos Qui sont dans nos archives Des passages Je m'en ai pensé Les célèbres De la chair humaine De créer dans le canal On n'a vu ça Que Dieu nous aide Ça va petit Où est sa maman On peut acclamer Le Seigneur Pour la maman On acclame le Seigneur Un petit comme ça Franchement J'ai une belle femme J'ai une très belle femme Je te confie L'année prochaine Tu vas nous présenter Un garçon Je le dis Devant tout le monde En tant que prophète Ça ne m'a jamais trompé Tu viendras Je te présenter L'enfant Amen 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 Merci Seigneur Cette rencontre Ce n'est pas un fait De hasard C'est parce que Dieu voulait te guérir De dégouir Amen Amen Qu'il a permis Cette grâce Amen On va aider l'enfant A expérimenter La croyance Il faut l'aider Amen Il est préférable D'envoyer les gens Dans le Seigneur Que de les laisser Dans le camp médial Il faut les envoyer En haut au royaume On va ensemble On va attaquer le type Le type a une petite culotte sale Qui est sale Trovant Le type a une petite culotte Très sale Rasseurs à Trovant Fais un pasteur Et toi tu t'es Tu t'es allu sur moi Avec une corne de capri Il est noir Mais au fond de la rite S'il quitte le diable Il sera bon Amen Tu sais que tu as un médecin En face de toi Oui 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 Moi je travaille bien Sur le dossier Amen Les plus consacrétiens En Suisse Je travaille beaucoup Sur le dossier Amen Je ne me lève pas M'entend pour parler C'est pour ça que j'aime pas trop Bavarder Bavarder Mais quand je te dis quelque chose Ça va s'accompagner Amen Amen C'est un médecin Mais c'est pas Il est noir Il est noir Leur C'est parce que j'ai fait un turbo C'est un boy Et s'en prie à clamer Jésus. Et la gloire est venue au Seigneur. Et la gloire est venue au Seigneur. Amen. Ça va ? Tu peux faire un à deux. Je m'ouvre à deux. Ah, déclenche. D'accord, déclenche. Je dis merci au Seigneur. Je dis que la gloire est venue au Seigneur. Merci à papa. Merci. C'est fini, c'est réglé. Je sois à 16h. On va faire une consécration. Puis j'ai bouclé le bonheur, je suis en partie. Et j'aurais besoin de bébé pour réclamer nos témoignages. Amen. Et la gloire est venue au Seigneur.